Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Tessard, je suis en doctorat de sémiotique et philosophie à l'université Paris-Sorbonne et je travaille sur les interactions entre les animaux, les humains et les machines. L'intelligence artificielle est une pure création technologique humaine mais si on peut parler d'intelligence, il me semble aussi intéressant de parler de l'intelligence qu'on pourrait qualifier de naturelle, qui est partagée à la fois par les plantes, les animaux et les humains. Un prérequis important qu'il faut considérer si on veut réfléchir à l'intelligence en général, c'est que si elle est partagée par diverses espèces, elle existe selon des modalités et des degrés divers et du point de vue de l'évolution des espèces, la conscience a pu apparaître chez certains êtres vivants à partir d'un certain niveau de complexité biologique. Elle est apparue principalement chez les êtres vivants céphalisés, c'est-à-dire les mammifères dont font partie les êtres humains et aussi certains céphalopodes. Alors l'intelligence est souvent associée à la conscience, pourtant on verra un peu plus tard dans notre échange que la conscience n'est pas nécessairement impliquée dans le développement de l'intelligence. Pour développer un peu plus, on peut dire que l'intelligence est protéiforme et qu'elle répond à des objectifs et à des besoins assez divers. Il y a l'intelligence naturelle qu'on retrouve chez les animaux, les plantes et les humains, c'est-à-dire d'un certain point de vue l'intelligence biologique. Mais il y a aussi l'intelligence artificielle qui, pour le coup, a été entièrement créée par les êtres humains. Dans le règne biologique, dans le règne du vivant, l'intelligence permet d'assurer des besoins primaires, c'est-à-dire d'assurer notre propre survie, voire la survie du groupe ou de l'espèce. Alors en dehors de la survie stricte, l'intelligence permet aussi de répondre à des besoins fondamentaux comme apprendre ou communiquer. Là c'est le cas chez les plantes, chez les animaux, mais aussi chez les êtres humains. L'intelligence permet aussi de développer des compétences encore plus élaborées, comme le langage. Là c'est vrai chez les animaux céphalisés et chez les humains. Et l'intelligence permet aussi de développer à un niveau encore plus peut-être élaboré des relations complexes qui tournent autour de l'empathie. Et d'ailleurs, il faut rappeler que l'empathie est à la fois une capacité émotionnelle, mais aussi on a tendance à l'oublier, une capacité cognitive qui est partagée par de nombreux animaux céphalisés ou par les êtres humains. On le voit donc que l'intelligence biologique est à la fois protéiforme et associée à diverses capacités cognitives. Une telle diversité nous permet déjà de comprendre que l'intelligence n'est pas l'apanage de l'humain, mais aussi que l'intelligence ne mène pas forcément à la conscience des entités intelligentes, ce qui est déjà l'occasion de réfléchir à l'intelligence artificielle puisqu'elle n'a pas forcément besoin de conscience pour exister. Ça se voit déjà dans le règne biologique, on peut être intelligent, les plantes sont intelligentes, certains animaux très simples aussi sont intelligents dans le sens où ils savent s'adapter à leur environnement et cela n'implique pas nécessairement le développement de la conscience. ... ... ... ... ...